Micromania, jeu vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans MicroKids, la première émission entièrement consacrée aux jeux vidéo et aux jeux sur micro-ordinateur. Comme toutes les semaines, des news, des previews et bien évidemment notre concours qui permettra aux gagnants de remporter deux Megadrive offerts par notre partenaire. Comme toutes les semaines, bien évidemment des tips, le concours de démo et le meilleur score de la semaine. Un reportage sur le FM Town, ce superbe ordinateur japonais qui défraye la chronique et des images exclusives puisque nous sommes allés à Londres au European Computer Entertainment Show à la découverte des futurs jeux qui arriveront pour Noël. Des jeux que vous n'avez encore jamais vus. Tout de suite, la première manche de notre championnat. Première manche de notre championnat, deux équipes, dans le module 1, Jean-Philippe et Georges Alexis. C'est Jean-Philippe qui joue et Georges Alexis qui répond aux questions quiz. Ils sont tous les deux de Strasbourg. Dans le module 2, Christophe et Benjamin. Benjamin répond aux questions quiz et Christophe joue. Ils viennent tous les deux de mots. Attention messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Les mains en l'air. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti ! Le jeu Revenge of Shinobi sur Megadrive. L'histoire, vous la connaissez, le héros ninja de ce combat part en chasse contre les Néosides, des guerriers sans scrupules. Son grand maître a été assassiné, sa fiancée a été enlevée par l'adversaire. Il n'a plus qu'un but, user de sa force et de ses pouvoirs pour vaincre et retrouver peut-être celles qu'il aime. 20 secondes de jeu, les deux candidats sont à peu près à égalité. C'est le moment de la première question quiz. Attention les candidats quiz, vous êtes prêts ? Oui. Comment appelle-t-on les poignards des ninjas ? 2. Donne ta réponse. Desaï. Bonne réponse. 39 secondes de jeu. Deuxième question quiz. Comment s'appelle la magie ninja employée dans cette partie ? 2. Ninjutsu. Excellente réponse. Très bien. C'est donc le module numéro 2 qui marque des points. Plus que 7 secondes de jeu, 5 secondes de jeu. 4, 3, 2, 1, top, c'est fini, top, c'est fini. Les deux joueurs sont pratiquement à égalité, mais le module 2 a deux bonnes réponses aux questions quiz. C'est donc le module 2 qui remporte cette première manche. Micro Kids reportage. The European Computer Entertainment Show qui se tient tous les ans à Londres est cette année un petit peu décevant. Moins de stands que d'habitude. Heureusement, les plus grands sont là. Nous sommes sur le stand Océan en compagnie de Mickaël Sportouche. Michael, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Quelles sont les nouveautés sur ce show ? Alors les nouveautés, mis à part les deux énormes mastodontes de la fin d'année qui sont Simpsons et Terminator 2 dont vous allez parler longuement dans votre émission. On a WizKid qui est un jeu original créé par l'équipe qui avait fait WizBall et qui est vraiment un excellent produit. On a les superstars du catch adaptés des fameuses poupées et des fameux héros qui sont si célèbres aux Etats-Unis. On a ensuite un peu plus tard une adaptation d'un jeu d'arcade qui s'appelle Smash TV. Et on aura vraiment pour la fin d'année le fleuron de la collection Océan, RoboCop 3D qui sera un des meilleurs jeux jamais réalisés par Océan. Les images de RoboCop 3D se passent de commentaires. Le travail réalisé par les graphistes est ici prodigieux. Reste à espérer que le ramage vaudra le plumage et que le jeu sera à la hauteur de ses graphismes. Nous en avons parlé la semaine dernière avec Philippe Ulrich. Voici le FM Town, le nouvel ordinateur japonais qui arrive bientôt en Europe et qui pourrait faire très mal. Le FM Town, le voici. Il se présente sous la forme d'une unité centrale, à droite, reliée à un moniteur et à un clavier. Les touches disposées sur l'avant de l'unité centrale servent essentiellement à contrôler le lecteur de CD-ROM. Ce lecteur, au centre de la machine, permet d'utiliser des disques comparables aux CD musicaux. Sur ces disques, il est possible de stocker 1200 fois plus d'informations que sur une disquette traditionnelle. Super ordinateur, le FM Town se connecte aussi bien à un caméscope qu'à une chaîne stéréo ou à une télévision pour récupérer les images, les stocker et vous permettre de les manipuler selon votre bon plaisir. Il est capable de jouer mieux qu'une Super Famicom et est plus puissant qu'un ordinateur PC pour toutes les applications professionnelles. Les deux lecteurs de disquettes, en haut de la machine, permettent d'ailleurs d'utiliser la plupart des logiciels déjà existants aujourd'hui sur des ordinateurs moins puissants. La manipulation du FM Town est aussi simple que celle d'un lecteur de compacts disques musicaux. Actuellement, 130 éditeurs japonais, américains ou européens développent des logiciels pour le FM Town. Nous vous avons montré la semaine dernière quelques images du simulateur de vol sur lequel travaille la société Psygnosis. Voici aujourd'hui la fin de la séquence qui se termine par la destruction d'un missile. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Cette fois-ci, c'est Alexis qui est aux commandes du jeu dans le module numéro 1, assisté de Jean-Philippe aux questions quiz. Et dans le module numéro 2, c'est Benjamin qui joue et Christophe qui répond. Le jeu PC Kid 2. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Les mains en l'air. 3, 2, 1, top ! C'est parti ! Le jeu, c'est PC Kid 2. L'histoire, c'est un héros PC Kid 2 qui doit sauver la déesse de la paix. Il peut se transformer pour vaincre en PC Kid Girl et envoyer des baisers mortels contre l'ennemi. Mais son arme favorite, c'est le coup de boule qui enverra valser dans le décor les plus redoutables monstres, dragon, tortue géante. 18 secondes déjà et première question quiz. Les candidats quiz, vous êtes prêts ? Oui, oui. Quelle est la seule console sur laquelle 5 joueurs peuvent jouer simultanément ? Hein ? Réponse ? Qu'est-ce que c'est en lui ? Très bonne réponse ! Excellente réponse. 36 secondes de jeu. Les candidats sont toujours, sont pratiquement à égalité. Deuxième question quiz. Qu'est-ce que mange PC Kid pour se transformer en super PC Kid ? On se concentre. Pas de réponse. C'était des jambons. Il reste 3 secondes de jeu. 2 secondes de jeu. 1. Top, c'est fini. Top, c'est fini. Le grand vainqueur, l'équipe gagnante de cette compétition, est donc bien l'équipe du module 2. MicroKills. Actualité. Une actualité cette semaine, préparée par Olivier Hautefeuille, Guillaume Le Pennec et Jean-Michel Mamane. Démarrage en franc-phare avec les Blood Brothers sur Atari ST. Dans ce jeu, vous devez aider Elwood et Jake à récupérer leurs instruments volés par le maire de Chicago. Les deux héros sont très bien animés. Ils sautent, planent, escaladent, rebondissent. Le point fort, la possibilité de jouer à deux simultanément. Megaman sur Game Boy est un futur hit. Les graphismes et l'animation exploitent parfaitement les possibilités de la petite console portable de Nintendo. Les 4 niveaux que doit traverser votre héros sont truffés d'ennemis plus redoutables les uns que les autres. Mais la maillabilité du jeu vous permet de vous sortir des plus mauvais pas, du moins si vous n'êtes pas manchot. Un jeu à découvrir d'urgence. Ice Hockey sur Mega Drive a été réalisé par Electronic Arts. Ce jeu de hockey sur glace est une réussite. Graphisme, animation sont remarquables et les parties sont toujours passionnantes. Une des meilleures simulations sportives sur cette console. Squeak de l'horiciel est enfin disponible sur console NEC. Cet excellent jeu était en effet jusqu'ici réservé aux possesseurs de micro-ordinateurs. Le principe, votre boule de poil doit repeindre toutes les dalles d'un labyrinthe en rose. Cela ne poserait pas de problème si des monstres qui ont tous leurs propres techniques de combat ne faisaient pas tout pour vous empêcher d'arriver à vos fins. Heureusement, des cases bonus qu'il vous faut apprendre à repérer vous aident dans votre tâche. Très vif, très rapide, Squeak est un des meilleurs jeux de cette semaine. Micro Keys Top. Top Micro avec Elf d'Océan sur ST, Amiga et PC toujours en première position. Thunder Hog de Core Design sur Amiga et ST et numéro 2. Flight of the Intrainer de Mirrorsoft sur ST, Amiga et numéro 3. Il était second la semaine dernière. Deux nouveaux titres rentrent dans le top. Wing Commander 2 qui rentre en cinquième place. C'est un jeu d'origine sur PC. et Silent Service numéro 2 de Microprose sur Amiga, ST et PC qui rentre en septième position. Top console. Mickey Mouse de Sega sur Megadrive Game Gear, Master System Game Boy est numéro 1. Alien Storm numéro 2. C'est un jeu de Sega sur Megadrive. Sunlit de Hedgehog est troisième. Il était en cinquième place la semaine dernière. Un nouveau titre, Spider-Man de Marvel sur Megadrive Game Boy Master System. Il rentre en quatrième place. Le coup de cœur micro de la rédaction de Tilt, c'est Magic Pocket de Mindscape. Le coup de cœur console décerné par la rédaction de Console Plus, 1941 sur PC Engine. Séquence démo avec les démos 5 et 6. La numéro 5, c'est Double Boozer de Chaos sur Atari ST. La numéro 5, c'est Double Boozer de Chaos sur Atari ST. Séquence tips avec un envoi de Mega Warrior qui habite Bordeaux. Dans Altered Beast sur Megadrive, vous choisirez votre nombre de vie et votre niveau d'énergie en appuyant simultanément sur les boutons Start et B pour lancer alors la partie. Même chose avec Start et A. Sur Sega dans le jeu R-Type, c'est Sébastien qui nous offre le tips surprise de la semaine. Attention, vous avez besoin des deux manettes. Vous appuyez sur la manette numéro 1 en bas à droite, sur la manette 2 en haut à gauche et vous appuyez simultanément sur le bouton 1 de n'importe quelle manette jusqu'à ce que le logo R-Type apparaisse. Les possesseurs de Game Boy apprécieront très certainement la manip d'Alain Didot qui habite Rennes et qui est un spécialiste du jeu Mercenary Force. Alors, durant la page de présentation, faites O, Select, A, B et Start. Une pression à droite sur la manette vous permettra alors de choisir votre niveau. Le nombre de pressions, bien sûr, définit le niveau. Le score de la semaine, c'est Richard de Nancy qui a accumulé 2 550 750 points sur Super Mario Bros. 3 sur console NES. N'oubliez pas, quand vous nous envoyez des scores, de toujours joindre une photo d'écran. Bravo à l'équipe qui remporte la console Megadrive offerte par notre partenaire Micromania. Les perdants repartent bien évidemment avec des logiciels et des abonnements à Tilt et à Console+. N'oubliez pas que notre concours de scénario est toujours en route. Il est toujours parrainé par le ministère de la Culture. Comment y participer ? 4 moyens. Tilt, les boutiques spécialisées, 3615 code FR3 rubrique MicroKids ou sur simple demande auprès de Tilt MicroKids concours de scénario 913 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. Le 3615 code FR3 vous permet de participer à l'émission, d'envoyer vos tips, d'envoyer vos scores et bien évidemment de poser des questions quiz. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. FR3 MicroKids, à la semaine prochaine. Micromania, jeux vidéo, consoles, logiciels, micro.